Salut tout le monde, c'est Akiba, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Et donc, on se retrouve directement dans la Mojo Breeze avec Didi qui est là pour nous accueillir, qui l'est maignol, on peut pas le caresser, c'est dommage. Allez, pousse-toi. Alors, donc la dernière fois, j'avais pris une douche d'ailleurs la dernière fois. La dernière fois, on avait fait la mission du Honey Bee qui est un lance-missile et on s'était cassé la tête à bien la faire pour avoir finalement un rambé tout pourri. Et donc, là pour le coup, on va faire la sune, j'ai oublié le nom d'émission. Voilà. Cuivre rouge. Trois commandants soviétiques d'unité clé sont en réunion d'urgence au village de où ? Yalo. Yalo, j'espère que c'est Yalo. Yalo, profitez-vous de cette opportunité pour les éliminer d'un coup. Hop là. Oui, donc oui, il faudrait peut-être appeler Dicou avant. Euh, hélicoptère. Et du coup, on va aller faire ça, tirer tout. Je pense qu'on aura le temps de faire deux missions sur cette vidéo. Peut-être même la troisième, mais j'ai pas envie de m'avancer. Allez, Didi ! Allez, Didi ! Allez, Didi, 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 Didi. Bon, il va répéter encore la même chose. Donc, on va juste regarder, voilà. Les trucs jaunes. Ah ben, il y en a avec là. Je vous rappelle que les cassettes jaunes sont assez importantes. Je crois qu'à peu près de l'été d'émission, franchement, je sais plus. Ah, vous avez reçu le bonus, j'aurais accepté le. Euh, ouais. Alors, euh... Non, c'est pas ici. C'est ici, les récompenses. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Non, mais on s'en fout en fait, là, tu m'en racontes ta vie. Alors, on va développer peut-être quelques armes, ou quelques trucs qui pourraient être intéressants. On va regarder ce qu'il y a. Euh, le gros, le gros, qui est bien. Euh, non. Euh, les mines. Ah, la tenue d'infiltration. La tenue d'infiltration. Le C4. Ça, j'en aurais besoin sûrement sur les quêtes principales, j'ai l'air. Secondaire, où je devrais détruire des convois et tout ça. Euh... Concrètement, je pense que je peux un peu tout faire, mais bon. On va éviter de tout faire à la rush. On sait jamais. Si j'ai un manqué de PIM, ça va pas le faire. Euh... J'ai utilisé un sniper solutique de votre précédent. J'aurais voulu un sniper. Euh... Mais... Silencieux. Voilà, je cherchais le nom. Silencieux, parce qu'en fait, utiliser apparemment de l'équipe de sécurité... Euh... Bon, je vais le prendre, parce que c'est utilisé apparemment de... Par la sécurité de la Mojo Brings. Alors... Allez, sérieux, ils parlent trop. Hop, alors, trois commandants soviétiques... Hop, on va y aller. On va se faire... Je crois que ici, c'est le désert, direct. On y va direct. Alors, des versions plus développées de vos objets. Ah oui, on prend les. Et donc, sélection de l'équipement. Je pense qu'on va changer de l'arme seconde. Non, merde. L'arme principale, le sniper, il s'est présent. Euh... Pas que... Voilà, celui-là fait beaucoup plus de dégâts. Et quitte à avoir un sniper non silencieux, autant en prendre un qui fasse du... Qui fasse très mal. Euh... Je voulais, je voulais, je voulais, je voulais, je voulais... Je voulais changer sa tenue. Euh... Je ne peux toujours pas choisir quelqu'un d'autre. Euh, je ne sais pas. Si. La tenue de combat. Voilà, Dior's. Il va être en tenue de combat, ça sera mieux. Sélection du pers... Merde. Le personnage. Et donc, la tenue d'infiltration spéciale. Outre les semelles qui étouffent les bruits de pas, cette tenue est conçue en aramide, haute résistance pour une excellente résistance aux dégâts. En mission FOB, cet uniforme empêche ennemi de repérer la chaleur de votre cœur avec ses équipements de vision nocturne. Sera équipé par les gardes, lorsque les paramètres de sécurité sont réglés sur non mortels. On va le prendre. Voilà, regardez-le comment il est beau. Euh, option de tête, j'ai rien. Non. Je l'ai rien. Alors, option de véhicule, ça, je ne vous l'ai pas montré. Mais, euh... En fait, j'ai encore des séquelles de mon ancienne partie. Euh, voilà. J'ai, euh... J'ai tout ça. Donc, je peux démarrer directement la mission avec un putain de tank. Hein. Mais, on va être franc. Voilà, 16. C'est pas... C'est pas intéressant de le faire. On va pas démarrer avec un tank. Allez. C'est parti. Dès que possible. Alors. Du coup, moi, je vous ai fait sauter la... L'atterrissage. Et j'ai pas de conneries, hein. Je sais pas, je peux encore... En même temps, je peux encore faire le montage. À un moment, j'enregistre. C'est bien normal. Mais il me semble que je vous ai fait sauter l'atterrissage. Puisqu'on s'en fout. Je vous ai juste laissé le début. Et ensuite, il nous a dit que... Il nous a marqué sur la map, voilà, L'itinéraire et l'endroit où il y a la réunion. Parce qu'en fait, ils vont aller là. Ils vont faire leur réunion. Et après, ils vont se barrer ici. Une fois qu'ils seront ici, c'est mort. Si j'ai pas de conneries, une fois qu'ils sont ici, La mission est morte. Donc là, ça, c'est eux. Et je peux, bien évidemment, les éliminer en posant du C4 sur la route. En espérant qu'ils roulent dessus et le faire péter. Ou je peux tenter de les extraire. Ce qu'on va faire. En plus, c'est fait nuit. Je suis retenu d'infiltration. J'ai envie de te lire, mon pote. Hein. On va tenter. Ils arrivent. Ils arrivent. Je crois que je suis juste devant la... Ah non, je suis pas juste devant la route. Ils arrivent. Ils devraient être là. J'aimerais les voir. Ah bah la tempête se calme pile à ce moment-là. Parfait. Voilà, ils sont là. Et ils sont là. Donc les deux... Les deux ou trois, je sais plus. Enfin bref, ils sont là. On va aller... On va attendre de les capturer, comme je disais. Et... Et... Et bah j'espère que ça va matcher. J'espère que ça va matcher. On va y arriver comme des pros. Alors attendez, parce qu'il est là. Hop. Voilà. Il y en a un qui dort. Voilà. Lui dort, lui dort. Voilà. Normalement, je les ai tous. Alors, perso, on va pas se prendre la tête. On embarque tout le monde. On va pas s'emmerder 3 000 ans avec ça. On embarque tout le monde. Et basta. Voilà. Je crois que c'est lui. Hop. Regardons, pote. Hop là, toi aussi, tu t'envole. Hop là. Toi aussi, tu t'envole. Normalement, c'est bon. J'extrais tout le monde. Ah, il est là, l'autre. Oh là là, attendez, là, c'est la concentration au maximum. Je vous cache pas que là, je suis concentré. Mais de ouf. Mais voilà. Les 3 targets. Là, je suis concentré de ouf. J'en ai perdu mon chronomètre. Là, on trace. Oula, je vous cache pas que je m'attendais pas à ce que la mission soit aussi intense. Là, franchement, on peut souffler un peu. On peut se détendre. Là, ça y est, on s'évade. On se casse. On a extrait les 3. J'ai dit qu'on allait les extraire. On les a extrait. L'ennemi a abandonné les recherches. Voilà. Oh là 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 là. Je suis revêt, là. Là, je suis bien. Là, j'aime ça, vous voyez. Ça, c'est les moments... Voilà. C'est bon, tu vas quitter la zone. GG, Snake. Ça, c'est les moments qui font plaisir dans Metal Gear. Vous voyez, quand vous réussissez à faire exactement ce que vous voulez. Et que vous voyez, en fait, c'est tendu. Il y a un truc de ouf et tout ça. Et, ben oui, on est d'accord que là, quand même, je méritais mon rang S, quand même. Entre les... Voilà, ben, pas des scènes, mode réflexe, bon, zéro, parce que je l'ai utilisé. Mais, on est d'accord que là, quand même, c'est mérité. Ça a été chaud, ça a été tendu du CIP, comme on dit dans le jargon. Mais, on s'en est bien sorti. Alors, du coup, on va zapper tout ça. On va lancer la... Oui, bien, d'ailleurs, on va lancer l'autre mission. La guerrière rebelle lance une offensive. Éliminez autant de véhicules de combat que possible pour affaiblir la renforce soviétique. Alors, armes recommandées, missiles. Attendez, force d'occupation. Ah, ben, attendez, il y a une autre mission. Éliminer le colonel qui a été résigné. Mais là, je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais déploier moi des chiens. Ah, ben, écoutez, on va faire ça. On va faire cela. Ben, en même temps, c'est la bite. Non. On récupère du matos. On recharge l'arme. Et, 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 ben, vous voyez, je pense que vous avez compris le concept. On va se retrouver... Attendez, je crois qu'on peut faire un truc. Si je dis pas de conneries. On peut prendre l'hélico et lui demander de nous emmener sur un autre point, en fait. On va essayer, on va essayer. Je vais pas faire de cut, là, pour l'instant. On va essayer. Si j'y arrive pas, ben, on fera un cut, histoire de changer de zone. Alors, l'hélico, il va être là. D'ailleurs, il faudrait qu'on change la musique de l'hélico. Je crois qu'on va pouvoir le faire, là. Tac, on va se mettre là. On va tomber l'hélico. Et pendant ce temps, on va aller, hop, hélicoptère. Renvoyer les coupes. Tum, 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 tum. Recherche et développement, hélicoptères. Alors, je sais qu'on peut développer des trucs, des armes et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est où qu'on modifie l'hélico ? Je sais plus du tout où est-ce qu'on le modifie. D'ailleurs, gestion de la base, ben, vous voyez, c'est pas fini encore. Parce qu'on avait mis en place... Voilà, voilà, deux heures au total. Alors, il est là. On va monter normalement quand on monte dedans. On peut sélectionner un autre point. Où c'est que en mother base pour faire ça, je sais plus. Je sais plus. Non, ben non, on va... Bon, ben, on va se retrouver juste après. On va se refaire déployer au niveau de la mission. Alors, nous voilà. On est de retour. On est en mission. Ça y est, on a lancé. Vous voyez, c'est en 14 mètres. Nous avons relancé le truc. Et du coup, j'en ai profité. J'ai ramassé. J'ai récupéré du C4. Parce que nous devons déminer un colonel. Mais également ses chars. Parce que je ne savais pas. Je n'avais pas vraiment lu l'intitulé, j'ai envie de dire, la quête. Et du coup, il faut que je détruise ses chars. Donc, j'avais le choix entre ça et le lance-proquette. On va essayer d'être un petit peu... Alors, attendez, parce qu'il faut que je passe par où, là ? Ok, d'accord, il faut que je passe par là. Du coup, on va prendre le horse. The horse. Le diamant. Le cheval diamant. 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 Ouah, je n'arrive pas à parler. Ça y est, là, là, on arrive au moment où je n'arrive plus à parler. Oula, oula, oula. Oula, oula. Une petite fléchette des familles. Hop. Lui va s'endormir dans pas longtemps. 3, 2, 1. Tu fais dodo. Oula, oula, oula. Allez, à deux secondes près, j'étais parfaitement synchro. Bon, je crois que je vais me faire opérer. Ouais, je me suis fait regaffe. Je me suis fait repérer, je me suis fait repérer, je me suis fait repérer, ça pue, ça pue, ça pue. Est-ce qu'on ne recommencerait pas la mission ? Hop. Putain, je change d'arme. Voilà, on va recommencer, on va recommencer. On va l'interroger. Où sont vos amis ? Spéllez-le. Spéllez. La map a été optimisé. Voilà. On va quand même l'endormir. Parce qu'en fait, quand ils sont étourdis, là, étourdis, assommés, c'est comme vous voulez. C'est moins long que quand ils sont endormis. Du coup, c'est toujours mieux de les endormir, du coup. Histoire d'être bien tranquille. Alors, on va monter. Franchement, là, ça va. Là, on se démerde pas trop mal. C'est pas dégueu. Bien évidemment, ça pourrait être mieux. Ça pourrait toujours être mieux. Non, 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 non. Mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non. Voilà, on récupère les documents, tranquillement. Donc, ces documents, je pense qu'ils vont nous parler du gars qu'on doit éliminer. Et des temps que... Bon, je vous accache pas, là, c'est le bordel. J'y vais... Alors, voilà les gars de Bestoflare. Hop. Voilà. Voilà. Ok, donc, en fait, il n'y a rien du tout ici. On se casse. En fait, je m'étais trompé à moitié. Dans le sens où je vous ai dit, le mec doit être là. Mais en fait, non, c'est pas lui. C'est des documents qui me disent où ils sont. Qui étaient là. Du coup, nous, on doit aller là-bas. On attend. On attend. Passion, ses amis. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Juste là. Ils arrivent. Un. Merde, putain, ils sont trop espacés. Je vais péter à lui. Deux. Et je fais une demande de largage de bazooka. Parce que là, on va arrêter les conneries. On y va. Comme un peu. Ça va marcher, ne vous inquiétez pas. Et de l'un. Voilà, et de l'un. Allez, allez, Didi, on le voit, on le voit. Ah oui, donc du coup, hop. À base de cheval et de lance-roquette. Que demander de mieux ? Oh putain. Oh putain. Oh putain, 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 putain. Putain, c'est le bordel. Oh c'est le bordel. Oh là là, il nous... Oh là là, elle vient me sauver la tempête de sable. Oh là là, mais c'est le bordel. Et voilà, hop là. Allez, on se casse. Ah voilà, putain, ça y est. Ah, zone de danger quittée. Mission accomplie. Bon, j'aurais un rang dégueulasse. J'aurais un rang dégueulasse entre toutes les... Ah bah ça y est, l'unité de médicale a été mise en place. Mission complète. Great work. Great work. Oh là là, rembée. 20 minutes, mon ami, à faire la mission. Oh là là, laisse tomber. Et c'était quoi l'âge gagné ? Vous avez éliminé le colonel et tous les chars avant qu'ils n'atteignent le fort de... Ah d'accord, j'aurais pu attendre qu'ils atteignent le fort. Ok, bon bah finalement, la mission n'était pas un échec si je l'ai laissé partir hier. Voilà, on a enfin réussi. Oh là là, casse... Ah. Ah, quiet. On ira l'affronter une autre fois. Alors, bon, hop, on descend de Georse. Hop là, voilà. Ah bah voilà. Et donc c'est sur cette mission catastrophique et cette intensité que nous allons nous arrêter. Après cette... On a eu les deux phases. On a eu la mission qui s'est super bien déroulée. Nickel, propre, un peu tendue, mais c'est passé nickel. Et l'autre où ça a été d'une catastrophe de A à Z. Voilà. Et je sais pas pourquoi je disais ça, pourquoi on a eu un cas et le cas opposé. Je sais plus pourquoi je disais ça, ça devait pas être important. Enfin bref, c'est sur ces belles montagnes de l'Afghanistan que nous allons nous quitter et que je vais tout simplement vous souhaiter une bonne journée ou soirée. Ça dépend. Quand vous regarderez, allez. Ciao, bye bye tout le monde.